Ce sont des coups de peinture sur les murs du complexe sportif de Pointe-Noire à quelques jours du démarrage du championnat national de Ligue 1 de football. Ceci dans le cadre de l'ouverture de la saison sportive 2022-2023, lancée il y a peu. Joseph Biangundinga, directeur départemental des sports à Pointe-Noire, sur la nouvelle saison. À partir de 11, nous avons demandé à toutes les ligues qu'elles peuvent maintenant commencer avec les activités sportives. Et donc chaque ligue doit trouver la date à laquelle ils vont ouvrir de façon officielle leur saison sportive. Nous avons quand même quelques installations sportives privées, à laquelle on peut jouer au handball, mais il n'y en a pas assez. Le foot aussi, nous n'en avons pas assez, mais on fait avec. On va se débrouiller à trouver quelques terrains sur lesquels on pourra organiser les activités sportives. Le garant du sport dans le département a évoqué les nouvelles orientations du ministère de tutelle. Il y a sept axes sur lesquels nous allons suivre les ligues au niveau départemental. Parmi les sept axes, il y a l'élaboration et la publication des données statistiques. Nous devrons avoir les données statistiques des entraîneurs et des joueurs. Nous devrons dynamiser les ligues. Nous devrons avoir la formation des cadres administratifs et techniques. et la formation des athlètes. Nous, au niveau départemental, notre problème, c'est suivre toutes les activités qui se passent au niveau des ligues et nous nous faisons état à l'attention générale. Signalant que le département de Pente-Noire compte plus d'une vingtaine de disciplines sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada